Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo des produits terminés, je rachète ou pas, donc j'ai pas mal de produits, j'ai essayé d'être assez brève. Donc on va commencer tout de suite avec la gamme ultra doux de chez Garnier, donc qui est le beau merveilleux et le shampoing merveilleux, donc aux huiles d'argan et de camélia. Voilà, donc que voici, alors ça c'est pour cheveux secs, donc je vous avouerai très franchement que celui-ci ce n'est pas moi qui l'ai terminé et celui-ci il en reste encore dedans. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait je n'ai pas de cheveux secs, j'ai cheveux longs, j'ai cheveux qui demandent de l'hydratation mais il n'est pas sec. Donc ces produits-là en fait étaient beaucoup trop nourrissants pour mon type de cheveux et résultat j'ai le cheveu qui a eu tendance à régresser quand même relativement vite. Au niveau des longueurs, étant donné que c'était trop nourri, ça avait cette consistance un petit peu poisseuse, un petit peu que drap du coup, parce que voilà, ça ne faisait pas un effet super nickel. Donc voilà, le problème ne vient pas du produit en lui-même, il vient du fait que ce n'est vraiment pas adapté à mon type de cheveux. Donc est-ce que je le rachèterais ? Non, même si voilà, il y avait une odeur qui était quand même assez agréable au niveau du shampoing quand on le met dans les cheveux, on sent tout de suite quand même une mousse assez épaisse et tout. Mais voilà, étant donné que ce n'était pas adapté, donc non je ne le rachèterais pas. Voilà. Ensuite, l'Everrich de L'Oréal qui est le soin des mélanges de nutrition et réparation. Donc ça c'est vraiment le soin que je vous montre à chaque fois. C'est mon soin chouchou, j'en utilise un par mois parce que franchement c'est vraiment un après-shampooing que j'adore. Donc là actuellement j'essaye de trouver un remplaçant, donc j'ai pris un après-shampooing de chez Desert Essence. Malheureusement je pense que des deux, je pense que c'est quand même celui-ci qui remportera le combat parce qu'il est vraiment très bien. Donc j'en fais des éloges tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais franchement il est vraiment bien. C'est un après-shampooing qui n'alourdit pas le cheveu, qui laisse vraiment vos longueurs hyper souples, hyper lisses, sans l'alourdir rien. Et voilà, donc ça c'est vraiment mon gros chouchou. Je pense que ma vie serait vraiment différente sans ce produit-là, donc c'est grave, mais bon c'est vrai. Donc est-ce que je le rachèterai ? Oui je le rachèterai. Ensuite pour terminer au niveau des shampoings, donc c'était un combo de deux produits, donc de la marque Schwarzkopf que voici. Donc là il y avait le shampoing Mineral Force et l'Omega Hyper après shampoing. Donc ça c'est des produits que j'ai bien aimé utiliser. Celui-ci est vraiment très bien, donc le seul petit bémol entre guillemets, c'est qu'en fait quand on l'applique dans ses cheveux, il a tendance à ne pas trop mousser tout de suite. Donc on a tendance à mettre un peu trop de produits au début, mais ceci dit il est très bien, il lave très bien les cheveux, il n'alourdit pas du tout le cheveu, ni rien. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très bon shampoing qui ne coûte pas cher, il doit être dans les 4 euros je crois. Et on le trouve quand même relativement partout. Et ensuite, donc l'après shampoing, réparation ciblée de la fibre capillaire, démêlage immédiat, action anti-fourche, etc. Donc ça c'est un après shampoing que j'ai beaucoup aimé, pas au point de remplacer mon L'Oréal du tout. Mais bon, j'ai pu le terminer sans aucun problème. Donc ça pareil, c'est un produit qui n'alourdit pas le cheveu, qui sent hyper bon, mais vraiment ils ont une odeur à tomber par terre. Qui démêle le cheveu, oui, mais alors par contre il faut le démêler quand même sous la douche. Parce que c'est vrai que je trouve que quand on l'applique sur ses cheveux mouillés, on a quand même toujours tendance à vouloir tout de suite que sa brosse ou son peigne glisse tout de suite. Et là c'est pas forcément le cas, il y a quand même, voilà, il faut quand même insister un petit peu. Mais bon, ça ne change rien, il est quand même très bien, il glisse aussi bien les pointes. Enfin voilà, moi je le trouve très bien. Maintenant est-ce que je le rachèterais ? Non, parce que j'ai mon L'Oréal et mon L'Oréal me convient très bien. Donc, mais je serais susceptible de l'acheter pour un départ d'âge ou autre. En tout cas, j'étais vraiment contente de ces produits-là. Donc oui, je serais peut-être susceptible de les racheter un jour. Ah non, j'avais encore un autre shampoing, qui est le Tonusia de chez René Furtereur. Donc celui-ci, c'est un shampoing pour cheveux dévitalisés, fatigués. Donc c'est une gamme en fait anti-âge. Donc là, je l'ai pris en format voyage, parce que je trouve ça super pratique en fait d'avoir ça dans sa valise. Ça évite d'avoir son grand shampoing. Donc celui-ci, est-ce que je le rachèterais ? Non, je ne le rachèterais pas, parce que je préfère largement mon Forti Seat de chez Furtereur. Donc celui-ci, par contre, j'ai trouvé qu'il avait tendance à alourdir un petit peu le cheveu et qu'il me faisait régresser mon cheveu un petit peu plus vite. Donc rien que pour ça, non, je ne le rachèterais pas. Ensuite, dernier produit cheveux, c'est le sérum anti-casse réparateur spécial pointe de LCL. Voilà, donc ça c'est un produit, ça fait à peu près deux ans que je l'ai. J'ai eu énormément de mal à le terminer. Donc c'est un produit que vous prenez, vous le mettez dans vos mains, vous le faites chauffer un petit peu, puis vous l'appliquez sur vos pointes. Bon, ben, voilà, moi j'utilise toujours ce genre de produit pour assouplir un petit peu. Je n'ai pas trouvé qu'il avait un super effet, qu'il donnait quoi que ce soit de plus à mes cheveux, ni plus ni moins. L'odeur n'est pas désagréable, en même temps, elle ne reste pas sur le cheveu. Donc est-ce que je le rachèterais ? Non, je ne le rachèterais pas. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais en tout cas non, c'est clair et net, je ne le rachèterais pas. Pour moi, c'est un produit sans intérêt. Donc on va continuer avec deux gels douche. Donc il y en a un de la marque Le Petit Marseillais, huile d'argan et fleur d'oranger. Donc ça, c'est un gel douche que j'achète assez régulièrement, parce que je n'en suis pas du tout déçue. Il est super agréable au niveau de l'odeur. Donc c'est une douche huile nourrissante. Donc moi, il me laisse la peau toute douce. L'odeur reste quand même assez longtemps sur ma peau. Et puis je l'aime bien, voilà. Donc est-ce que je le rachèterais ? Oui, je le rachèterais sans problème, parce que c'est vraiment, vraiment un très très bon gel douche. Et j'avais acheté celui-ci, donc c'est le Bourgeois Bonheur de Mousse. J'avais acheté ça chez Stockomanie, il devait être dans les 2 euros. Et en fait, ce qui m'a fait acheter ce produit-là, c'est qu'il était idéal pour le rasage sous la douche. Donc vous voyez, ici, il y a un petit rasoir dessus. Et extrait d'Aloe Vera et d'Angélique, donc mousse voluptueuse douceur extrême. Donc moi, je me suis dit qu'en achetant ce produit-là, en fait, au niveau de la mousse, ça allait donner une mousse quand même relativement compacte, de manière à ce qu'on puisse utiliser son rasoir dessus. Voilà, je m'attendais vraiment à un truc comme ça, pas comme sur les autres gels douche, où la mousse est assez aérienne et elle se rince très facilement, enfin bref. Voilà, je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus épais au niveau de la texture. Et franchement, non, rien à voir. C'est exactement la même chose qu'un gel douche. Donc au niveau du rasage, c'est la même chose que n'importe quel autre gel douche. Donc idéal pour le rasage sous la douche. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une grande différence. Après ça, ça reste quand même des gels douche bourgeois. Donc au niveau de l'odeur, oui, ça sent très bon. C'est quand même de très bons gels douche, il faut dire ce qu'il y a. C'est d'excellents gels douche. Ils hydratent bien la peau, enfin voilà, ils laissent vraiment une bonne odeur dessus. Maintenant, est-ce que je rachèterais celui-ci ? Non, des gels douche, j'en rachèterais d'autres de cette gamme-là, enfin de chez Bourgeois, mais pas celui-ci parce qu'il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable et tout ça. Et puis voilà, moi j'étais déçue du côté idéal pour le rasage sous la douche. Et à vrai dire, s'il n'y avait pas cette petite pastille, s'ils n'avaient rien dit dessus, je l'aurais peut-être... Voilà, mais disons que j'ai été déçue par rapport à ça. Donc c'est quand même... C'est quand même dommage, je ne vois pas l'intérêt du truc. Enfin bref, voilà, moi c'est ce que j'en ai pensé. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Après, on va terminer avec deux autres produits. Donc j'ai le Dove Natural Touch aux extraits minéraux de mer morte. 48 heures, 0 alcool, 0% d'alcool, déodorant, anti-transpirant, 0% de parabènes. Donc ça, c'est un produit que j'ai adoré utiliser. Il sent très bon. Donc par contre, le truc, c'est qu'il faut bien 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 le remuer. Sinon, vous avez une poudre blanche qui arrive directement sous les aisselles. Mais voilà, à partir du moment où vous le savez, il n'y a pas de problème. Et ce qui est super agréable, c'est que quand vous l'appliquez, vous avez directement cette sensation... C'est tout sec. Direct c'est tout sec, il ne prend pas le temps pour sécher ni quoi que ce soit. C'est vraiment tout sec, vous pouvez vous habiller tout de suite derrière. L'odeur est hyper agréable. Donc, est-ce que je le rachèterai ? Oui, je le rachèterai. Il tient vraiment ses promesses. Moi, je trouve qu'il tient bien. Effectivement, je ne sens pas le chacal au bout de deux heures avec ce produit-là. Donc oui, je le rachèterai. Et pour terminer, le Mavadry sèche vernis de chez Mavala. Donc, en fait, à l'intérieur, on peut le voir, il y en a encore dedans. Mais la texture est vraiment devenue pâteuse. Je vais vous montrer. Voyez. Alors, ça, c'est un sèche vernis. C'est un sèche vernis. Et celui-là, si vous voulez, il a plus ou moins une petite histoire. Parce qu'en fait, je voulais l'essayer depuis un moment. Puis quand j'ai vu ma petite cousine, elle l'avait dans sa salle de bain. Je lui ai demandé. Mais je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu en penses ? Il est comment ? Je vais me l'acheter. Dis-moi ce que tu en penses. Elle me dit, tiens, prends-le. Parce que sur moi, il est terrible. C'est une catastrophe. Et en fait, elle, quand elle l'applique sur son vernis, en fait, après, elle peut éplucher son vernis par grosse couche. Alors, j'ai dit, bon, ok, je vais essayer pour voir. Et puis sur moi, non, ça ne le fait pas. C'est-à-dire que je l'applique. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il a vraiment un effet gloss de finition qui est vraiment très joli. Et il sèche, effectivement, bien mon vernis. Au niveau de la tenue, impeccable. Je veux dire, je n'épluche pas mon vernis. Donc, est-ce que je le rachèterais ? Oui, je le rachèterais. Maintenant, c'est vrai que ce produit est associé à ma petite cousine. A chaque fois que je le vois, je pense à elle. Donc, c'est d'autant plus rigolo, je trouve. Donc, oui, je le rachèterais. D'ailleurs, il faut que je le trouve assez rapidement. Parce que pour l'instant, je n'ai plus de sèche vernis. Donc, voilà. Donc, sans aucun problème, je le rachèterais. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !